Hey, bonjour, Jerry Lauzon, et bienvenue à Nomadisme expérimental. On est en hiver, et si c'est la première fois que vous conduisez une Dodge Caravan ou une plus grosse vanne, et que, contrairement à nos amis qui sont dans le sud, vous êtes pris au Québec, la conduite en hiver d'un véhicule comme ça, c'est très différent, mettons, d'une Honda Civic. C'est pas la même chose. J'en connais qui ont passé de ça à une grosse vanne, ça a du poids, c'est pas la même conduite du tout. Et en hiver, bien, c'est pas le même comportement. Et un moment parfait pour pouvoir tester les capacités, et de soi-même, et du véhicule, et d'apprendre en même temps, c'est de se trouver un stationnement de centre d'achat, tout simplement après une tempête de neige, qui vient juste d'être nettoyé, ou même qui ne l'est pas, peu importe, c'est les conditions qu'on peut rencontrer sur la route, et trouver un espace qui est très dégagé, et pratiquer le freinage, dérapage, sous-virage, c'est quoi toutes ces affaires. Donc, le système ABS des véhicules modernes, il fait que quand vous voyez que c'est glissant, et que vous allez avoir de la misère à arrêter, ne pompez pas les freins. Le véhicule et son ordinateur vont le faire pour vous, pas mal mieux que vous pouvez le faire. Donc, l'affaire à faire, c'est de foutre la pédale-brique dans le fond, puis d'attendre que le char arrête. Puis, la meilleure façon de se former pour développer cette nouvelle habitude-là, bien, c'est justement dans un endroit comme ici, parce que vous allez être surpris comment ça freine. J'ai des pneus glissac en fin de vie que j'ai achetés pour cet hiver, et je suis surpris comment j'ai de la traction, comment que ça arrête. Il y a quand même un petit peu de, mais pour ce que j'ai payé, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, donc c'est la place pour tester ça. Prendre en note qu'un véhicule de traction avant va sous-virer. Ça veut dire quoi, ça veut dire que vous tournez les roues, puis il va vouloir continuer tout droit. En général, ça arrive quand vous avez le pied sur l'accélérateur. Ça va tourner les roues, puis il va vouloir continuer tout droit. Donc, si vous sentez que vous tournez, mais que ça ne tourne pas comme d'habitude, lâchez le gaz. Puis, soudainement, vous allez retrouver la traction. Une autre façon instantanée de retrouver de la traction dans ce moment-là, c'est de mettre la transmission au neutre. N. Donc, il n'y a plus de pouvoir qui va aux roues, mais plus pas en tout, puis là, vous allez retrouver du contrôle. Par contre, avant de le remettre sur D, assurez-vous que le véhicule est complètement arrêté, sans ça, vous allez faire péter votre transmission. Pour les véhicules à propulsion arrière, c'est différent. Eux ont tendance à survirer, c'est-à-dire que le derrière va vouloir passer en avant quand vous donnez trop de gaz dans un virage. Donc, même chose, lâchez le gaz, puis attendez de reprendre le contrôle, puis même encore mettre sur le neutre, pour vous assurer d'avoir un véhicule neutre et qu'il n'y a plus de pouvoir qui vous... Donc, j'ai déjà fait mes petits tests dans le stationnement. Vous allez voir, c'est pas mal, le hymne, là, c'est pas extraordinaire, il n'y aurait pas rien qu'à le vol. Parce que mes tailles sont trop bonnes, il ne veut pas glisser, puis le freinage ambiasse fonctionne très bien. Fait que c'est juste pour vous démontrer comment faire ça. Donc, check it out. Prends note que ce genre d'exercice fait une fois ne fait pas de vous un expert. Par contre, prenez la chance de le faire plus qu'une fois. Même moi, là, ça fait au-dessus de 40 ans que je conduis, puis toutes les fois que j'ai l'occasion de le faire, bien, je le fais. Mais les conditions ont varié aussi au niveau de comment glissant que ça va être avec la température. Aujourd'hui, c'est pas si froid que ça. Là, on est en bas de moins 10. Mais plus il fait froid, plus c'est glissant. Donc, faites l'exercice à plusieurs reprises. En tout cas, quand vous avez l'occasion pour développer vos réflexes musculaires, votre mémoire musculaire et l'habitude de faire la bonne chose. Parce qu'à force de le faire, à un moment donné, on le fait tout seul dans les moments d'urgence où il faut que ça arrive vite. Donc, je n'invite pas pour pratiquer ça. Non. Je vais partir un petit peu trop vite. Hé! C'est parti là! Là, on va lui mettre du gaz et on va vous souhaiter une belle journée. Faites attention à vous autres. N'oubliez pas de mettre de la distance entre vous et le prochain véhicule parce que ce n'est pas juste ton char, c'est ta maison. Toujours garder ça en tête quand on conduit notre van. OK, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada